– On revient à la droite, est-ce un hasard si François Fillon a fait ses adieux à sa famille politique juste avant la sortie du livre de Patrick Stéphanini, Ludovic Vigol ? – Alors c'était prévu de longue date que la convention de force républicaine aurait lieu à ce moment-là. En revanche, ce qu'il faut préciser c'est qu'au début l'intervention de François Fillon devait être à huis clos et en fait elle a été très fortement médiatisée, elle n'a pas été reproduite en direct sur les chaînes d'info mais on en a vu des images, le discours a été transmis aux journalistes, on l'a quasiment vu en direct. Donc je pense que c'était pour un peu prévenir les dégâts que pouvait causer le livre de Patrick Stéphanini quelques jours plus tard. – François Fillon annonce sa retraite politique, va-t-il tenir sa promesse Nathalie Saint-Cricq ? – Je crois qu'il est obligé, je ne pense pas qu'il le souhaite mais je pense qu'il y a vraiment… – Parce que des combats qu'on en a vu un paquet quand même. – Oui mais là il y a quand même eu beaucoup de choses si vous voulez, en plus il y a eu une accumulation et comme on le disait tout à l'heure c'est une accumulation de choses qui sont directement décryptables par l'opinion. Ce ne sont pas des choses compliquées, téléphone de Paul Bismuth, là il y a deux, trois trucs, les costumes et tout, c'est malheureusement assez basique et même autour, je veux dire, il y a un moment donné où on considère, on ne peut pas donner de leçons. – Par ailleurs les temps changent et c'est vrai qu'en France on a beaucoup connu de comebacks, je ne suis pas sûr que le mouvement dégagiste qu'on a connu là ne limite pas aussi la théorie du comeback. – C'est dans l'autre sens là. – Il y a un effet générationnel très fort qui commence aussi à droite. – Le parti LR, les Républicains, qui passe de 300 députés en 2007 à 200 en 2012, puis 111 en 2017, ne vit-il pas une crise profonde et ancienne ? – Oui on a parlé et la question le redit, crise électorale, crise aussi sociologique. C'est vrai que, Ludovic l'évoquait tout à l'heure, la droite a perdu, et parce que Stéphanie l'évoque dans le livre, des pans entiers d'un électorat qui ne lui était pas acquis, mais qui ne lui était pas régulièrement réfractaire, par exemple l'électorat des classes moyennes. Elle a perdu une très grande partie du vote ouvrier que Nicolas Sarkozy avait su, sur un momentum, sur une campagne en 2007, faire revenir en partie à lui. La droite, contrairement à ce qu'on dit, n'a jamais, même en 2007, était majoritaire chez les ouvriers, mais le score était devenu pas loin de celui qu'avaient obtenu les candidats de gauche. Elle a perdu beaucoup aussi du vote chez les jeunes. Et tout cet enjeu de reconquête-là, il est devant, bien sûr, le futur président de LR qui sera vraisemblablement Laurent Wauquiez. – Assiste-t-on au grand retour de la droite la plus bête du monde ? Celle-là, elle est pour vous Yves Tréard ? – Ne me remerciez pas. – Je crois que la droite la plus bête du monde, elle est un peu derrière nous, j'ose espérer que… – Faut se défier. – Parce que, attendez, on va, pour éclaircir un peu la lanterne des téléspectateurs, ce qu'il faut dire, c'est que le discours de Laurent Wauquiez, qui est probablement le futur président, il n'est pas très à droite aujourd'hui, mais c'est la conséquence de ce que disaient Nathalie et Bernard tout à l'heure, c'est que pour être identifiable dans le paysage aujourd'hui, il est obligé de se positionner sur un discours musclé, une droite, mais il est évident qu'il ne pourra pas rester sur ce créneau-là, s'il veut gagner des élections, et s'il veut installer et reconstruire la droite, il sera obligé, évidemment, et en plus ça ne lui donnera aucun mal, parce que les convictions de Laurent Wauquiez sont très très larges, si vous voulez, très extensibles, donc il sera obligé d'élargir, il ne va pas rester sur un positionnement qui est très, je dirais, très dur, à l'excès même dans la critique du président de la République, si on se réfère à la lettre qu'il avait écrite en disant que c'était un président qui ne représentait rien, qui était rien, qui était un petit président, qui détestait la province, on sent là qu'il ne pense pas à un mot de ce qu'il dit, mais on verra la suite. – Depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, pourquoi n'est-il pas eu de réelle remise en question à droite ? On l'a évoquée tout le monde. – Il y en a eu une, elle vient d'avoir lieu, alors on va voir, ça va être très intéressant de savoir ce que Laurent Wauquiez va en faire, ils ont fait un travail cet été très intéressant sur les ateliers de la refondation, avec des intellectuels, avec des militants, avec plein d'experts, avec des élus, et ils ont produit un travail qui je trouve est de qualité, qui n'est pas caricatural, qui est assez de bonne foi puisqu'ils reconnaissent toutes les erreurs qu'ils ont pu commettre, est-ce que ce travail qu'ils ont fait va être pris en compte par le futur vainqueur des élections du mois de décembre ? On va voir, mais c'est la première fois, c'est la première fois qu'ils font un inventaire. – Nicolas Sarkozy a-t-il envie de revenir en politique et le pourrait-il ? Attention, il y a deux questions. – Est-ce qu'il aura envie ? Sans doute, on a toujours envie, Nicolas Sarkozy aura toujours le venin, la drogue en lui, du pouvoir et de la conquête du pouvoir. – Après, son positionnement est très différent par rapport à 2012. En 2012, il s'est positionné comme le recours pour son camp, le recours pour sa famille. Aujourd'hui, subliminalement, il se positionne un peu comme le recours pour son pays, le recours pour la France. On voit comme il tient à mettre en scène son bilan. Voilà, il a donné une grande interview sur ce qu'il avait fait durant la crise, il en donnera d'autres sur d'autres pans de la politique qu'il a faite quand il était président. Donc, il se positionne un peu différemment, mais il a aussi d'autres échéances devant lui. Nicolas Sarkozy, il a des échéances judiciaires, par exemple, qui ne seront pas simples à gérer. – Ce n'est pas raisonnable. – Entre Nicolas Sarkozy ou François Hollande, que ce soit insupportable pour eux d'être partis, c'est évident, ça serait insupportable pour tout le monde. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est sortir bien vis-à-vis de l'histoire. C'est-à-dire que ce soit leur bilan, que ce soit ce qu'on racontera d'eux. C'est-à-dire que François Hollande, par exemple, ne soit pas considéré comme un prédécesseur ou une parenthèse entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Et ils veulent qu'un jour, on leur rende hommage, on leur rende grâce et qu'ils sortent bien au regard de l'histoire. Je ne pense pas qu'ils aient, sauf moment de folie extrême, l'idée de pouvoir revenir. – Finalement, Macron ne fait-il pas ce qu'avait tenté Sarkozy avec son gouvernement composé de ministres d'ouverture, Bernard Kouchner, Frédéric Mitterrand ? – C'est un peu différent, mais surtout, Emmanuel Macron, on peut dire, fait la politique qu'une grande partie de la droite souhaitait. Et notamment, les électeurs de droite les plus, je ne vais pas dire les plus durs, mais en tout cas, les plus libéraux, par exemple, qui considèrent aujourd'hui que sur le Code du Travail, la droite, par exemple, n'était pas allée si loin. Donc, il y a bien sûr la stratégie, on va dire, de débauchage de personnalité. Celle-là, elle ressemble à ce qu'a pu faire Nicolas Sarkozy, même si elle s'est faite avant les législatives pour certains. Mais en revanche, sur le plan idéologique, là, c'est plus profond. Maintenant, il ne faut pas se tromper, sur un plan politique, Emmanuel Macron a réussi à fissurer la droite, on l'a dit, il a réussi à amener quelques personnalités, il n'a pas réussi à la fracturer. Le risque, pour Laurent Wauquiez, c'est que son élection fracture cette fois-ci complètement la droite et qu'un deuxième, j'allais dire, un deuxième train de personnalités de droite, cette fois-ci plus important, rejoigne Emmanuel Macron à terme. Il y avait juste un éminent personnage de droite qui disait tout le sujet, c'est de savoir si il sera Emmanuel Macron qui sera notre candidat pour 2022. Je ne vous dirai pas de qui il s'agit. C'était François Barron, on peut le dire, il l'a dit quasiment publicement. – Pourquoi Laurent Wauquiez a-t-il toutes les chances de gagner la présidence de LR en défendant une politique très à droite ? Où sont les autres candidats, en quelques mots ? – Parce que là, il s'adresse au club des militants de droite qui sont très… – Les autres, ils n'ont pas le droit de parler. – Et puis les deux autres sont quand même d'une notoriété moindre, plus jeunes. – Au cas où ils pourraient être d'une moindre, plus grande notoriété, il n'y a pas de débat, donc on ne peut pas les entendre. – Voilà, et puis ils ont moins d'expérience, donc ils sont moins rousés encore dans l'église. – Il y a un enjeu de présidentialité aussi, Laurent Wauquiez a-t-il apparaît comme celui qui peut porter les couleurs de son camp en 2022 ? – Il a voulu aussi étouffer le match, il n'a pas voulu donner de prise à celui-là. – Merci beaucoup à tous les quatre, merci d'avoir participé à cette émission, merci à l'équipe qui a préparé ce C dans l'air. Dans un instant, Anne-Elisabeth Lemoyne pour C'est à vous. Ce soir, la redif est à 23h25, on se retrouve demain en direct à 17h45. Très bonne soirée sur France 5.